Hello, moi c'est Marine. Salut, moi c'est Martin. Nous sommes en première année du cycle ingénieur, soit deux ans après la prépa intégrée. Et vous allez suivre une journée type au sein de Builders Auvergne en Alpes. Allez, suivez-nous. Avant de rejoindre l'école, on a fait tous les deux un lycée généraliste option maths physique. Et moi j'ai intégré Builders Auvergne en Alpes parce que le BTP ça m'a toujours intéressé. Et j'avais déjà fait des stages par le passé dans ce secteur-là. Et pour ma part, j'ai choisi le campus de Lyon parce que la première année où on est rentré, c'était l'année de création de l'école. Et donc l'école est encore en train de se créer et voir le déroulé des travaux, c'est très intéressant, sachant qu'on est dans le secteur du BTP. Alors une journée type ici, c'est les cours qui commencent à 8h30, qui se finissent à 11h45 le matin. On reprend genre autour de 13h30 pour finir à 16h45. Et là, on va aller en cours de méthode des éléments finistes. On va appeler des nœuds, d'accord ? Et ce qu'on va appeler les valeurs des déplacements à chaque nœud, c'est-à-dire par exemple là, j'ai B1, B2, les valeurs du déplacement. Donc là, nous allons réaliser un TP de résistance des matériaux. Donc on va fixer une poutre sur un support afin de calculer les efforts internes. On va calculer le moment fléchissant et les efforts tranchants. L'objectif de cet essai, c'est qu'on puisse mesurer les efforts tranchants et le moment fléchissant d'une poutre chargée par une force. On va faire que des forces ponctuelles simples et pas vraiment des forces réparties. Et une poutre isostatique, d'accord ? Donc en fait, pour vous expliquer un peu le matos, il y a la poutre, il y a deux dynamomètres. Donc il faut, comme la méthode des sections, avoir une partie gauche, une partie droite, avec le bras de levier qui existe là. Donc entre la distance du capteur et la poutre. Et comme ça, on peut noter expérimentalement le moment fléchissant, l'effort tranchant, en chargeant une poutre avec une force. Voilà, il y en a plusieurs jeux de points ici. Ce qui est bien avec l'école, c'est qu'on est de proximité avec le monde de l'entreprise. La plupart de nos intervenants, dès la première année, travaillent déjà dans le secteur du BTP. Et on a également plusieurs stages à effectuer. Donc dès la première année, on a un stage ouvrier à faire. En deuxième année, on a la possibilité de partir à l'étranger pendant trois mois. Et en troisième année, quatrième année et cinquième année, c'est plus spécialisé. Donc on a un stage conducteur de travaux, bureau d'études et notre PFA réalisé dans le domaine qu'on veut. Et on doit également partir 17 semaines à l'étranger. On a aussi une proximité avec les entreprises grâce au forum construction, qui est une association de l'école. On a pu réaliser déjà un gros forum où la plupart ont pu trouver des stages avec une vingtaine d'entreprises. Et on peut également réaliser des midi-entreprises pour faire découvrir des petites entreprises ou bien des grands groupes. Et ainsi visiter également leur chantier dans la métropole lyonnaise. Donc ce qui est bien à l'école, c'est qu'on peut bosser en autonomie dans différentes salles. Donc on a des salles informatiques à disposition et des salles normales jusqu'à 22 heures en semaine. Donc on bosse sur différents projets. Nous, en ce moment, on est sur AutoCAD et Robots. C'est des modélisations de structures en béton. Et donc moi, je suis en train de bosser sur AutoCAD en ce moment. Aussi cette année, on a un nouveau projet qui s'appelle le projet Fil Rouge en troisième année. Le but, c'est de calculer les charges en fonction d'un bâtiment, suivant où il est, suivant sa fonction, par rapport au public qu'il peut accueillir. Et elle varie en fonction de la zone géographique en France. Nous sommes actuellement dans la cafette qui a été conçue et montée par les élèves de l'école. Donc c'est une cafette qui a été financée par le BDE. Et c'est également un endroit où on peut manger et s'y retrouver pour différents événements. Pour manger, on a également le Crous qui se situe à 2h et métro ou bien à 10 minutes de transport. Ce qui peut être aussi pratique si on n'a pas le temps de préparer nos plats la veille. Donc là, on est jeudi après-midi. Jeudi après-midi, ça veut dire après-midi banalisé. Donc là, c'est pour les compétitions. On est sur un tournoi de rugby asset qui compte pour les qualifications au final des championnats de France. Alors, on fait sport avec le NTPE. Donc on va dire, on allie nos forces pour avoir une équipe la plus compétitive possible. Donc là, c'est au niveau CFE. Et il n'y a pas que le rugby. Il y a foot, basket, volet, voile, judo, muscu. Il y a tout ce qui vous plaise. Les entraînements, ça se passe le lundi, mardi, mercredi. Et si on n'adhère pas à cette association et qu'on ne participe pas aux compétitions de jeudi après-midi, on doit faire l'EPS le mardi après-midi avec l'école cette fois-ci. Donc, ce qui est bien aussi avec la position de l'école, c'est qu'on a beaucoup de moyens de transport, dont le tram ou le métro A, qui sont accessibles partout dans Lyon et qui amènent à 200 mètres de l'entrée de l'école. Donc là, on est actuellement à un jeudi café. Donc notre BDE, il organise souvent des midis ou des repas du soir pour qu'on se rejoigne tous entre promos afin de créer de la cohésion et un moment de convivialité. Mais on organise aussi des événements extérieurs. Donc c'est vrai que notre vie étudiante, elle ne s'arrête pas qu'au sein de l'école. On a déjà organisé plusieurs sorties au bar entre promos pour se souder entre nous, pour mieux connaître les gens de notre promo, connaître ceux des autres promos. On a un système de parrainage, donc c'est sympa de mieux connaître son neveu. Et on a la chance ici à Lyon d'avoir une ville assez dynamique, assez vivante pour les étudiants. Il y a beaucoup d'écoles et Lyon organise de belles fêtes comme la fête des Lumières par exemple. Donc c'est vraiment un très gros point ici de pouvoir rester entre nous et d'être sous l'eau.